Générique ... Bienvenue dans cette édition du jeudi 11 juin. Au sommaire, en France, c'est le malaise dans les rangs de la police nationale après les annonces de Christophe Castaner. Les syndicats s'inquiètent. En effet, le ministre a prôné lundi la tolérance zéro contre le racisme dans la police et interdit plusieurs techniques d'interpellation. Les Etats-Unis ne parviennent pas à faire baisser de manière spectaculaire le nombre de décès liés au Covid-19, qui est même reparti à la hausse selon le dernier bilan en date. Avec la pandémie de coronavirus, voyager en avion est devenu une expérience complexe. Avec le port du max, les certificats médicaux et plusieurs heures de contrôle se généralisent avant d'embarquer avec des équipages sous haute protection. Et on vient d'apprendre qu'une attaque contre un poste frontière à Cafolo, au nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle serait attribuée à des djihadistes et a fait plusieurs victimes au sein des forces de défense et de sécurité. Nous n'avons pas de bilan, nous reviendrons plus tard sur cette attaque avec plus d'informations. Et la situation s'aggrave dans le monde concernant la pandémie de Covid-19, avait prévenu l'OMS en début de semaine. Un constat qui se traduit au fil des jours dans les chiffres dans de nombreuses régions. Aux Etats-Unis, pays le plus touché de la planète en nombre de cas et en nombre de morts, les autorités voulaient croire que le plus dur était passé, mais les derniers bilans suscitent l'inquiétude. Explication avec Frédéric Folker. Mercredi soir, les Etats-Unis ont dépassé la barre des 2 millions de cas de coronavirus, alors que dans une douzaine d'Etats, le taux d'hospitalisation est reparti à la hausse. Près de 113 000 personnes sont mortes du Covid aux Etats-Unis. Et la hausse des cas dans certains Etats montre que l'épidémie n'est pas finie, malgré des améliorations ailleurs dans le pays. Des médecins évoquent le dernier jour férié, le Memorial Day, au cours duquel de nombreux Américains se rassemblent pour rendre honneur aux soldats décédés, comme un vecteur possible de la hausse des contaminations. Les Etats-Unis ont dans une large mesure fait repartir l'activité économique, alors que les tests ne sont pas pratiqués de manière homogène sur tout le territoire. De plus, les manifestations déclenchées par la mort de George Floyd ont occasionné de vastes rassemblements de populations. Voici à ce sujet le commentaire d'un des épidémiologistes qui conseille le gouvernement américain. Quand je vois les manifestations, je suis inquiet, même si le virus est probablement en extérieur et que la plupart des gens portent des masques. De plus, seuls 0,5% des Américains sont sortis pour manifester, donc je ne pense pas que ça aura un impact colossal, à moins que les manifestations ne continuent pendant encore assez longtemps. Le docteur prévient en outre qu'il pourrait y avoir encore 100 000 morts de plus aux Etats-Unis d'ici à la fin de cet été. Le nombre de décès dus à l'épidémie en Amérique latine et au Caraïbe a dépassé hier soir le seuil des 70 000 morts, dont plus de la moitié au Brésil, alors que l'Europe envisage d'ouvrir ses frontières extérieures en juillet. Sur près de 1,5 million de personnes contaminées dans l'air allant du Mexique à la Terre de Feu, en passant par les îles des Caraïbes, 71 104 personnes sont mortes, dont près de 40 000 au Brésil, le troisième pays le plus endeuillé au monde. Le transport aérien subit un bouleversement encore plus important que le tournant sécuritaire qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Avant la pandémie, on devait arriver en moyenne à une heure, à deux heures avant un vol. À présent, il faudra compter quatre heures avant le décollage. Les billets seront plus chers sur les compagnies aériennes s'ils ne peuvent pas vendre toute leur place. Les détails avec Ahmed Parizeau. Sur le tarmac de l'aéroport international de Jakarta, en Indolésie, les avions de la compagnie Air Asia attendent patiemment leurs prochains passagers. Les passagers les voici dans les couloirs de l'aéroport. Ici, en dehors du port du masque obligatoire, il faut désormais présenter des certificats médicaux. Avec la pandémie de coronavirus, voyager en avion est devenu une expérience complexe. Tout ça à cause de la pandémie. Ça fait deux mois que j'ai perdu mon emploi. Je vivais dans une maison en location, je devais payer un loyer tous les mois. Comment pouvais-je payer le loyer sans salaire ? C'est pourquoi je dois prendre l'avion aujourd'hui, peu importe ce que ça coûte, parce que si je ne le fais pas, je n'ai nulle part où rester ce soir. Avant la pandémie du coronavirus, les passagers devaient arriver à l'aéroport deux heures avant un vol. Aujourd'hui, pour voler dans le monde d'après Covid, il faut arriver à l'aéroport au moins quatre heures avant le décollage. J'espère que les fonctionnaires ne compliquent pas et n'alourdissent pas la tâche des gens comme nous. Les gens veulent prendre l'avion pour certaines raisons. J'ai dépensé tellement d'argent pour ça. Et les gens comme nous, qui ont perdu leur emploi, si nous restons à Jakarta, qui nous nourrira ? Si nous ne payons pas de loyer, les propriétaires nous expulseront. Masque obligatoire, contrôle des températures, désinfection des surfaces. Avec les nouvelles règles sanitaires, le secteur des transports aériens cherche des solutions pour réduire les risques sanitaires. Mais l'impact de ces solutions pourrait dissuader les futurs voyageurs. En France, dans la police nationale, c'est l'écœurement, le sentiment d'abandon, la fébrilité au sommet de l'État. Tous les syndicats, l'ont des gardiens de la paix, aux officiers jusqu'aux commissaires, s'inquiètent après les déclarations du ministre de l'Intérieur qui apprenait lundi la tolérance zéro contre le racisme dans la police et a interdit plusieurs techniques d'interpellation. Les détails avec Chad Antazi. C'est dans un contexte très tendu que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, va tenter de calmer la colère des forces de l'ordre aujourd'hui et demain en rencontrant les syndicats de police. Ces annonces de suspension systématiques en cas de soupçons, d'actes ou de propos racistes de la part d'un policier ont créé la déferlante des syndicats. Aucun accro à la déontologie ne peut être toléré. Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Et j'ai décidé de prendre des mesures car personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. La méthode de la prise par le coup, dite de l'étranglement, sera abandonnée. Aussitôt, les syndicats ont réagi à ces annonces. Ils tirent la sonnette d'alarme. Toute la profession se sent désavouée. Ils sont très remontés. Face aux accusations de violences policières et de racisme, ces syndicats appellent au confinement des policiers. Le syndicat préconise également de quitter tout lieu d'intervention potentiellement dangereux, de faire valoir leurs droits de retrait, de rédiger une main courante ou un rapport pour signaler leur incapacité de travailler en toute sécurité et finalement de refuser toute mission de maintien de l'ordre s'ils n'ont pas eu la formation ou le matériel requis. La mission du ministre lors de ces échanges sera de calmer le jeu pour ne pas créer une grève générale de la profession. Je vous propose maintenant de regarder l'actualité internationale en images. Au Cameroun, trois militaires ont été inculpés de l'assassinat en février d'une dizaine de civils dont dix enfants. Les faits se seraient déroulés dans la partie anglophone du pays en proie à un conflit séparatiste. Les trois soldats camerounais ont été placés sous mandat de détention provisoire à la prison militaire de Yaoundé. Déclaration du porte-parole de l'armée camerounaise ce jeudi. En février dernier, les Nations unies avaient réclamé une enquête après ce drame qui aurait coûté la vie à une vingtaine de personnes. Ouverture ce jeudi d'un dialogue stratégique entre les Etats-Unis et l'Irak. Objectif, renégocier tous les dossiers qui concernent les relations entre les deux pays. Après des mois de tensions, l'Irak et les Etats-Unis sont désormais des partenaires enclins au dialogue. Le principal sujet au cœur des discussions, la présence militaire américaine en Irak. Les rapports entre Bagdad et Washington se sont dégradés depuis l'assassinat début janvier 2019 du général iranien Qassem Souleimani. La visioconférence prévue ce jeudi ne sera que le début d'un long processus, certainement sans aucun changement radical en perspective. Thomas Lane, un des quatre agents de la police de Minneapolis impliqué dans l'interpellation fatale de George Floyd le 25 mai dernier, a été libéré sous caution ce mercredi. Le policier a quitté la prison contre le versement d'une caution de 750 000 dollars. Une cagnotte aujourd'hui fermée avait été créée pour payer la caution via une plateforme de financement participatif en ligne. Sur les vidéos de l'interpellation de George Floyd, on peut voir Thomas Lane maintenir les jambes de ce dernier au sol pendant que son collègue Derek Chauvin l'étouffe avec son genou. En Ouganda, un projet de barrage sur les chutes Murchison suscite l'indignation de la population qui vit principalement du tourisme dans toute la région. Ce site naturel est en grand danger. Un sujet de Frédéric Cahier. Après les controverses sur la construction d'un barrage chinois sur le fleuve Mekong, c'est au tour de l'Ouganda de connaître des réticences face à un projet similaire. C'est une affaire que les locaux et les activistes pensaient close. En août 2019, le gouvernement ougandais avait en effet abandonné le projet de construction d'un barrage sur les Murchison Falls au nord-ouest du pays. Mais voilà qu'en novembre dernier, le gouvernement annonce qu'il a autorisé un consortium mené par la compagnie sud-africaine Bonang Power & Energy à réaliser une étude de faisabilité sur la construction d'un barrage sur les Uhuru Falls dans le même parc national protégé des Murchison Falls. Pour les défenseurs de l'environnement, c'est le barrage de trop. Immédiatement, des critiques sur cette décision se font entendre. On a perdu Bujagali Falls, on a perdu Isimba, on a perdu Karoma Falls, Ariago disparaît et plusieurs autres chutes dans le pays aussi. Pourquoi on n'épargnerait pas celle-ci ? Est-ce qu'on va mettre des barrages partout dans le Nîmes ? Malgré son caractère protégé, le parc est en effet appréhendé comme une importante réserve de richesse au fort potentiel économique. La compagnie française Total y a déjà développé un projet pétrolier. De grandes routes ont été construites à de multiples endroits afin de favoriser le tourisme et un barrage se trouve également à l'entrée du parc naturel. Le gouvernement justifie justement son feu vert pour l'étude de faisabilité par les bénéfices économiques qu'il pourrait en tirer. Un barrage permettrait en effet de rallier plus d'Ougandais au réseau électrique général alors même que le gouvernement s'est donné l'objectif de faire passer la proportion de la population qui y est connectée de 26% à 80% d'ici 2040. S'il existait une technologie capable de nous donner de l'énergie tout en conservant les chutes nous n'aurons pas de problème mais c'est le cabinet qui décide. Nous ne pourrons pas nous contenter de dire oui ou non sans une étude de faisabilité. Mais un autre argument économique est avancé par les locaux et les opposants au projet le tourisme. Avec 75 000 visiteurs en 2016 le parc des Murchison Falls a un rôle non négligeable sur le développement du tourisme dans le pays qui contribue à hauteur de 9% au PIB ougandais. Notre industrie touristique va subir de lourdes pertes et on gagne un peu d'argent grâce à cette industrie. Donc si on construit un barrage les gens n'ont plus de raison de venir ici. De plus les activistes écologistes soulignent l'impact écologique dévastateur du barrage. La biodiversité pourrait en souffrir alors que 80% de l'électricité produite dans le pays provient déjà de l'hydroélectricité. Ils appellent au développement d'autres sources d'énergie plus douces en misant notamment sur le développement de nouvelles technologies. La production d'énergie est un défi majeur pour les pays de la région. Ils disposent en effet de ressources hydrauliques importantes et la construction de barrages hydroélectriques en plus d'être l'une des plus rentables si l'on considère le coût total et la solution de facilité. Ainsi, l'Ouganda est le deuxième pays africain qui a le plus développé sa production hydroélectrique en 2019 après l'Angola et avant l'Ethiopie. Mais l'investissement dans l'hydroélectricité s'accompagne comme nous l'avons vu de complications environnementales que l'on ne peut pas ignorer de nos jours. Au Togo, Yodokita est une application lancée par une agence de communication digitale. Elle sert à accélérer la prise en charge des patients en leur apportant la bonne information en temps réel par la bonne personne pour plus d'efficacité. Regardez le sujet de notre correspondant local Nicolas Yuluia. Il y a une semaine, Blandine a attrapé une cripe. De plus, elle a des doutes sur son état de santé. Pour en avoir le corps net, elle décide de se confier à un médecin via une plateforme de télémédecine dont elle a attendu parler tout récemment. D'accord. Merci, docteur. Le docteur m'a posé quelques questions à savoir si je faisais de la fière, si j'ai voyagé récemment. J'étais en contact avec un cas Covid et j'ai dit non. Ça m'a rassurée d'avoir une médecin au bout du fil puisse me permettre de dire que ce n'est pas du Covid. Donc, moi, je suis apaisée maintenant. L'initiative est de Hector, entrepreneur dans le digital. Ce jeune togolais de 34 ans a créé Yodokita, littéralement, appelle le médecin. Une application de télémédecine pour suivre un patient à distance. Le but est de faciliter et d'accélérer la prise en charge des patients en temps réel. Vous lancez votre application et puis vous tombez sur un petit bonhomme comme ça. Cliquez sur le petit bonhomme et vous recevez un message vous disant un médecin vous appellera dans quelques instants merci de patienter. Le médecin, lui, il sait déjà que j'ai cliqué sur mes yeux ou j'ai cliqué sur ma tête et il m'appelle pour m'assister. Au moment où vous devez cliquer sur le bouton, vous devez vous assurer que vous êtes connecté à Internet. Mais vous n'avez pas besoin de crédit, vous n'avez pas besoin de rester connecté à Internet pour que le médecin vous appelle. Quelques jours seulement après son lancement, Yodokita suscite un réel intérêt aussi bien auprès des utilisateurs qu'auprès des spécialistes de santé. De plus en plus de centres de santé manifestent leur désir d'adhérer au projet. L'application a été déjà téléchargée plusieurs centaines de fois mais pour l'heure, les principaux cas restent des utilisateurs en quête d'informations et de conseils relatifs à la COVID-19. Depuis le lancement de l'application, la majorité des utilisateurs ont appelé pour avoir des informations diverses sur la COVID-19 et surtout, il y en avait quelques-uns qui ont appelé pour prendre des rendez-vous avec des spécialistes. Concrètement, pour la prise en charge, nous prenons un utilisateur lambda qui est sur l'application et qui appuie sur une partie de données du corps humain. Automatiquement, nous recevons une notification et nous le rappelons pour la prise en charge de son cas. Il existe plusieurs initiatives de ce genre au Togo mais ce qui fait la particularité de Yodokita, c'est sa contextualisation. Alors que la législation togolaise n'autorise pas pour l'instant la téléconsultation, Yodokita veut s'identifier à une plateforme spécialisée dans le téléconseil ou encore la téléassistance. C'est la fin de ce journal. Excellente journée à tous. Je vous retrouve ce soir pour de nouvelles informations. Sous-titrage Société Radio-Canada